Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parler me semble ridicule. Tu sais depuis combien de temps je viens te voir ? Je ne sais pas. Oh non, je pense que c'est trop compliqué ça. Ça fait longtemps et puis c'est tous les mois donc on ne se souvient pas. Allez, tu vas voir. Je vais te poser le masque et on va faire les ongles, d'accord ? Oui. C'est Georgette qui vous demande ce qu'elle souhaite ou c'est vous qui lui proposez ? Alors au départ on avait mis en place un soin du visage mais Georgette elle aime bien mais pas longtemps. On masse un peu le visage et puis après on passe aux ongles, toujours. Et les ongles ça l'intéressait plus. Alors parfois elle veut du vernis, parfois elle n'en veut pas. Tu en veux du vernis aujourd'hui ? Oui. Un petit peu ? Ou on met de l'incolore ? Oui, ou de l'incolore on mettra aujourd'hui, oui. Et donc oui elle profite de son moment à elle mais je pense qu'elle n'était pas tellement habituée à avoir des soins du visage. Donc parfois quand je lui touche le visage elle est un peu raide. Je pense qu'ils ont tous besoin qu'on s'occupe d'eux en exclusivité, pas de tout le monde en même temps. Là c'est un moment régatoire, hein Georgette ? Et ? Je ne m'occupe que de toi ici. Oui. C'est bien parce que je suis là pour toi. Là si je te tiens bien la main ça va bien, hein ? Comme ça tu ne trembles pas. Non. Impeccable. Il faut avoir un bon contact avec les personnes comme Georgette. Si on ne les aime pas, ils le sentent de suite je crois. Détends-toi. Je te fais du vernis incolore, comme ça si le docteur vient, parce que Georgette elle a toujours le souci, si le docteur vient, il faut qu'il puisse voir ses ongles. Il lui a dit une fois qu'il ne fallait pas mettre du vernis, hein ? Donc on va mettre comme ça, incolore. Je pense qu'elle n'a pas tellement l'habitude qu'on la touche. Peut-être qu'elle apprend quelque chose avec moi aussi. Elle apprend à être touchée pour du bien-être. On a mis de l'incolore. Ah, elle n'aime pas l'eau. C'est ça qu'elle aime. Comme ça, regarde. Hop, allez. Voilà, alors ça, c'est le paradis. Ça, tu aimes, ça. Vous avez développé une science de la réponse du corps, quoi. Le corps dit ce qu'il veut, c'est ça ? C'est ça. Après, c'est à leur mimique que je vois ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, et j'adapte beaucoup. Mais c'est vrai qu'il faut se faire à plaisir. Le principal, c'est que tu aimes ça, hein, Georgette ? Oui, j'ai aimé ça. Bon, alors ça va bien. Nadine, vous oscillez entre techniquement faire le soin et procurer du plaisir ? Ben oui, complètement. Oui, oui, bien sûr. Sans plaisir à elle, quoi, hein ? C'est pour que tu te sentes bien, hein ? Oui. Ben voilà. C'est une intimité et un plaisir qui se rapprochent, qui est loin, par exemple, du plaisir sexuel ? Aucune idée, là, vous savez, c'est rigolo parce que vous avez vu, je suis en train de limasser les lobes des oreilles. Il y a un film où ils en parlent de ça. Je ne sais pas si ça peut apporter, oui, le plaisir dans toute... Je ne sais pas. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire. C'est elle qui pourrait nous dire, mais je suis sûre que c'est pas... C'est pas quelque chose qui lui pose la question. Plaisir, point. Bien ou pas bien, c'est un plaisir, hein ? Oui. Bon. C'est le principal. On va mettre un petit peu de rouge à lèvres. Ouvre la bouche un petit peu. Là. Et là, est-ce que tu veux qu'elles viennent te lever, les filles, hein ? Ou tu veux rester couché un petit peu ? Non, lever ! Tu veux te lever, je le dirai aux filles, hein ? Parce que là, maintenant, je vais aller soigner Pierrette. C'est ça ? Oui. C'est ça. Impeccable. Oh, que tu es jolie. Bon, t'es content, Jojo ? Moi, Jojo, t'es contente ? Oui. Ah, c'est bien. Je te change la protection, hein ? D'accord ? Oui. Oui. Tu te tournes là-bas, ma pépette. Voilà. C'est bien, Jojo. Mets bien tes jambes. Mets bien tes jambes. Ça va, je te fais pas mal, Jojo ? C'est pas évident pour nous non plus parce que c'est vrai que c'est des adultes et en même temps, ils ont des comportements qui pourraient s'apparenter à des comportements d'enfants. Mais bon, après, je pense qu'ils sont quand même adultes sur certaines choses. Pas réci, ma chérie. Tu viens vers moi, Jojo, s'il te plaît ? Voilà. Merci. Ça demande une disposition de corps et d'esprit ? Alors écoutez, moi, franchement, ils m'en apportent autant que je leur en donne. Vraiment. C'est ce que je ressens. C'est physique ce que vous faites ? Oui, oui. Oui. Mais ça va, on a quand même tout le matériel qu'il faut. Je veux dire, pour ça, il n'y a pas de... On va aller sur le fauteuil, Jojo ? T'es bien comme ça ? Ça va ? Oui. J'ai aimé ça. Ah, t'aimes ça, hein ? Elle est contente. Allez, j'approppe mon fauteuil. Voilà. Chaque jour, c'est une leçon de vie ? Euh, oui. Oui, oui. Ah oui, ça, c'est sûr que ça fait réfléchir, hein. Ça fait réfléchir, hein. Parce qu'ils ne se plaignent jamais. C'est le petit collier que t'avais, ce matin ? Oui. Je le mets autour du cou. Et les lunettes. On regarde si elles sont propres. Ça va. Elles sont propres. Et voilà. Elle est prête à retrouver les copains là-bas. Je lui dirai des mots bleus Les mots qu'on dit avec les yeux Toutes les excuses que l'on donne Sont comme les baisers qui s'envolent Les mots qu'on fait. Il y a des mots qu'on donne Oui, ça va. Il y a des mots qu'on donne. Iluh, il y a des mots qu'on donne.